On va d'abord retrouver Caroline Roux pour les 4 vérités et votre invitée, bonjour Caroline, c'est Jean-Claude Mailly. Mais oui, c'est Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, parce que vous le savez, ce matin, les négociations reprennent entre les partenaires sociaux et le gouvernement. On parle bien entendu de la loi travail et le texte définitif sera connu bientôt, le 31 août. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. La vérité, vous le connaissez le texte ? Non. Non, 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 franchement, non, 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 non. Non, je ne connais pas le texte. On a discuté énormément depuis l'élection présidentielle, finalement, mais le texte écrit, non, non, je ne l'ai pas. On va avoir des morceaux de texte cette semaine, mais on n'a pas le texte écrit. Ça pose pas de problème de négocier comme ça, c'est-à-dire d'arriver pour des réunions qui ressemblent parfois à la calinothérapie, on voit tous les partenaires sociaux qui viennent voir le gouvernement, et d'arriver avec un texte à trous ? Non, non, j'ai pas besoin de calinothérapie d'une part, c'est pas utile, non. Ça veut dire qu'on a débattu, c'était parfois serré, les discussions que nous avons eues. Si le texte n'est pas présenté intégralement cette semaine, ça veut dire qu'il n'est pas bouclé. Ça veut dire qu'il y a encore des arbitrages à faire sur des points que je considère comme lourds, par exemple. Donc, ça veut dire que rien n'était écrit d'avance. Si vous voulez, pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron, c'est comme dans un magasin, il a mis des têtes de gondole, maintenant il fallait remplir les rayons, et c'était pas rempli. Les intentions étaient très claires, c'est-à-dire qu'on vous a laissé des marges de négociation, mais la ligne d'arrivée était connue pour Emmanuel Macron. La réforme de la loi travail ? Non, la réforme du code du travail. Après, vous pouvez réformer de différentes manières le code du travail. Écoutez, je vous donne un exemple. Au début, c'était les négociations basculent un peu comme dans l'esprit de la loi El Khomri l'année dernière, tout vers l'entreprise. Ça, on n'a pas tout réglé, mais on a réglé une partie, on a encore à régler. Voilà, il y a des évolutions qui ont eu lieu. Il y a des marges de négociation, sincèrement. Dans les jours qui restent de discussions avec le gouvernement, vous pensez qu'il y a encore des sujets que vous pouvez faire basculer de votre côté ? Je fais tout pour. Je fais tout pour faire basculer certains sujets. Après, on verra à la fin. On se prononcera définitivement quand on aura le texte final. C'est là qu'on portera un jugement. Jusqu'à présent, vous considérez que c'est une bonne méthode ? Écoutez, à partir du moment où j'ai réclamé au nom de FO, au président de la République lui-même, qu'il y ait une véritable concertation. Au début, ce n'était pas l'intention. Qu'il a dit oui, il y aura concertation. Je serais un peu con, pardonnez-moi, si je disais, je vous demande une concertation, mais je n'y vais pas. Donc, je suis réaliste, je suis pragmatique, etc. Après, c'est à la fin qu'on regardera le résultat des courses. – Réaliste, pragmatiste, pragmatique, est-ce que vous craignez de mauvaises surprises dans la dernière ligne droite ? – Tout est possible. – C'est vrai, à l'heure où on se parle, tout est encore possible ? – Oui, tout est encore possible. Franchement, si on n'est pas entendu sur des points clés, je parle de la question des primes, je parle de la question des prud'hommes, je parle de la question des institutions représentatives du personnel, du périmètre, etc. Il y a encore des points lourds qui ne sont pas tranchés. Si on est entendu, s'il y a un vrai compromis là-dessus, on verra. S'il n'y en a pas, s'il faut mobiliser, on mobilisera. Moi, je suis très ouvert là-dessus. Mais jusqu'à la fin, on va discuter morceau par morceau et on va s'accrocher sur le texte. – Alors, morceau par morceau, si on rentre un petit peu dans le dur, des points sur lesquels il y a une discussion. Notamment, le patronat veut qu'il soit possible de se passer, on va le dire comme ça, de syndicats dans la négociation pour signer des accords dans les entreprises de moins de 300 salariés pour faciliter le dialogue social, pour faciliter la vie de l'entreprise. Vous dites non, d'ores et déjà, avant d'avoir entendu la fin de la question, vous dites vous, il ne faut pas se passer des syndicats dans les entreprises de moins de 300 salariés. Vous dites 50, c'est le bon chiffre. – Il y a trois cas de figure. Vous avez les entreprises de moins de 10, où aujourd'hui, il n'y a pas de délégués du personnel, on peut avoir des adhérents isolés, mais on n'a pas de syndicats implantés, c'est très rare, etc. Là, nous avons demandé, obtenu, qu'il y ait ce qu'on appelle des accords types nationaux de branche. On négocie dans la branche, et ensuite, l'entreprise peut utiliser directement l'accord signé. Si elles veulent l'adapter, elles discutent avec ses 3-4 salariés. Ça, ça ne pose pas de problème de fond. Après, vous avez entre 11 et 49, où là, normalement, je dis bien, il n'y en a pas partout, il y a des délégués du personnel élu. S'il n'y a pas de délégués syndicals, il y en a, mais pas toujours, l'on s'en fout, mais à nous aussi de nous implanter. S'il n'y a pas de délégués syndicals, effectivement, comment ça existe déjà ? On peut discuter avec les délégués du personnel, le patron. Après, il y a plus de 50, où normalement, aujourd'hui, il y a délégués du personnel. Là, c'est plus de 50, nous, on dit, ce sont les syndicats qui doivent négocier. Et donc, on n'accepte pas de monter à 300. Mais ça, le gouvernement le sait, il a toutes, il sait, il a tous les documents, il a toutes les lignes rouges, il sait jusqu'où il peut aller. À partir de là, à un moment donné, qui va décider à la fin ? Le président de la République. C'est lui qui va dire, ok, j'entends là-dessus, j'écoute, j'écoute pas, etc. Donc, il faut qu'on contente, Jean-Claude Mailly, ou plutôt le patron du MEDEF ? C'est ça, son sujet ? Je suis sûr qu'on ne sera pas d'accord sur tout, d'une manière ou d'une autre. À un moment donné, il faut qu'il le trouve, il sait de trouver un équilibre. Est-ce qu'il le trouvera ou pas ? C'est son problème, c'est pas le mien. L'entreprise pourra-t-elle passer outre un accord de branche, par exemple, et décider de changer une règle sur les CDD ? Ça, c'est pas réglé complètement non plus. Par exemple, le recours, le motif de recours au CDD, nous, on veut que ce soit dans la loi. Donc ça, c'est pas réglé. Après, qu'on puisse rediscuter dans l'entreprise du renouvellement, ça, ça peut se faire. Pas dans l'entreprise, dans la branche. D'ailleurs, c'est prévu dans la branche. Au début, ça devait être prévu dans l'entreprise, on a exigé que ce soit dans la branche. Là, on a été entendu. Mais par contre, sur les motifs de recours, pour nous, ça doit rester dans la loi. Est-ce que vous arrivez à convaincre votre base, tous ceux que vous avez emmenés manifester contre la loi El Khomri, que ce texte sera un bon texte pour les salariés, qu'il sera favorable pour le dialogue social dans l'entreprise, qui peut même créer des emplois, puisque c'est ce que dit le gouvernement ? Créer des emplois, je suis pas sûr. C'est pas là-dessus. C'est surtout la croissance qui crée... C'est l'un des salariés du gouvernement ? Oui, non, d'accord, mais c'est surtout la croissance et l'activité qui créent des emplois, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est clair. La base, il faut expliquer, bien entendu. C'est compliqué, Jean-Claude Maillet ? Non, le texte est compliqué, attendez. Moi, je ne maîtrise pas tout, je suis honnête. Heureusement qu'il y a des juristes à FO qui éclairent, etc. Alors après, une majorité de l'organisation... Parce que je ne sais pas s'il sera bon le texte, ça je le saurais à la fin. Ou pas bon, ou bon, ou pas bon, je le saurais à la fin. C'est important ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire qu'à l'heure où on se parle, vous ne savez pas si c'est un bon texte ? Ah bah non, je ne l'ai pas. Vous avez commencé à discuter déjà ? Ah oui, non mais on a discuté, on a fait déjà évoluer des choses. Il y a des choses où je n'ai pas de réponse. Donc à la fin, c'est sur le texte qu'on se prononce, c'est sur du concret. Ce n'est pas sur des discussions, c'est sur du concret. Après, dans toute organisation, c'est un syndicat, ce n'est pas une entreprise avec un PDG. Donc il y a ceux qui sont... Oui, il faut continuer à discuter, ça c'est la majorité. Après, vous avez les grognières fidèles et vous avez les grognons à l'heure. Voilà, ça, ça a toujours existé. Ceux qui se réclament, par exemple, plutôt à un arbre, ils râlent tout le temps. Bon, c'est la vie, ça ne pose pas de problème. Est-ce que vous considérez, j'ai entendu tout à l'heure, vous disiez, si le texte ne me convient pas, je mobiliserai comme les autres, comme va le faire dansait déjà la CGT. Est-ce que vous diriez, encore une fois, à l'heure où on se parle, le texte n'est pas fini, que le climat social est incertain ? Ah oui, il y a une dose d'incertitude forte, parce que c'est le premier gros dossier sur le plan économique et social, cette loi travail. Donc ça va donner le là, si vous voulez. D'une certaine manière, ça va donner le là sur la suite des événements. Parce que je rappelle que derrière ça, il y a les discussions sur l'assurance chômage, y compris le problème de pouvoir d'achat avec la CSG, pour les retraités, etc. Il y a le problème de la formation professionnelle, il y a le problème de l'apprentissage, et l'année prochaine, il y a le problème des retraites. Et donc ? Donc ça donne le là, où ça démarre à peu près correctement, et les concertations se poursuivront, où ça va tendre. D'ailleurs, si ça tend, ce sera avec tous les syndicats. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ah bah oui, si ça tend là, ce sera avec tous les syndicats. Donc c'est au président de la République de choisir. Ou il veut que ça se passe correctement, mais il faut qu'il écoute, lui et son gouvernement. Ou il fait un autre choix de passer en force, il y aura tension, puis on verra. Pour l'instant, quand vous prenez la température, vous connaissez ça parfaitement, les négociations et l'air du temps, quand on négocie comme ça, est-ce que vous les sentez ouverts à la discussion ? Vous avez le sentiment qu'ils ont envie que les choses se passent bien dans la durée sur le quinquennat avec les syndicats ? C'est un choix qu'ils ont à faire. Oui, ils sont ouverts dans la discussion. Maintenant, tout ça, on verra à la fin. 31 août, c'est ça ? Oui, ce sera autour du 31, oui. Merci beaucoup, Jean-Paul Maïs. Merci à vous.